Qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? Je t'ai posé la question, alors voici quelques-unes de tes réponses. Salut à toi, être fascinant quel adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel spécialisé dans l'aide aux jeunes adultes et aux adolescents. L'adolescence est une période durant laquelle les enfants dépendants deviennent des adultes indépendants. C'est donc une période où on acquiert de l'autonomie. Pendant l'adolescence, l'enfant subit de nombreux changements physiques, psychiques et émotionnels. Et tu sais quoi, on m'a dit qu'avant les années 60, et bien en fait, on ne parlait pas de l'adolescent. On pensait genre les enfants c'était trop des petits adultes miniatures comme ça. C'est un peu chelou non ? Oui, cela paraît étrange en effet, mais tu as raison. Cela fait que 60 ans environ, que l'on étudie les jeunes, les enfants et les adolescents, que l'on tente de comprendre ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps et comment on peut les aider au mieux. Cette période de l'adolescence commence avec la puberté et elle se termine aux alentours des 23-25 ans. C'est l'âge que tu auras lorsque ton cerveau aura fini de se développer. La puberté se met en place grâce aux hormones sexuelles. Et elle commence un peu plus tôt chez les filles, environ 10-11 ans, que chez les garçons, environ 13-14 ans. Ah mais c'est pour ça qu'il y a trop un décalage entre les filles et les gars à l'école ! Et bien oui, avec la puberté, ton corps change, tu grandis. Certains adolescents peuvent prendre jusqu'à 8 cm en une année. C'est absolument énorme si tu réfléchis. Et c'est aussi pour ça que tu peux te sentir parfois un petit peu mal à l'intérieur de ton corps. Cela t'es peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression de ne plus arriver à gérer tes mouvements, d'être un petit peu maladroit. Et bien c'est tout à fait normal parce qu'il faut un certain temps à ton cerveau pour réapprendre à faire bouger ce nouveau corps de manière précise et harmonieuse. Et c'est aussi à cause de cette croissance rapide que tu peux te sentir un peu mou et souvent fatigué. A la puberté, tu es souvent envahi par des émotions parfois difficiles à gérer. Pas de panique, ça va venir et petit à petit tu vas apprendre à les apprivoiser et à les maîtriser. N'oublie pas que tu as le droit d'être triste ou en colère. Et surtout tu as le droit de le verbaliser. Sans culpabilité, sans honte, car sache que même les adultes éprouvent des émotions. Pour t'aider, n'oublie pas d'aller voir ou revoir les vidéos que j'ai faites au sujet des émotions. Si tu es sur Youtube, je te mettrai le lien juste ici. Certaines parties de ton cerveau se développent plus rapidement que d'autres. Tu as déjà entendu parfois des adultes dire que tu es impulsif ou même casse-coup, inconscient. Ouais, bah je comprends mieux pourquoi je me fais trop souvent freiner dans mes projets par mes parents. Mais en fait, ils essayent juste de me protéger. Donc si j'ai bien compris, au lieu de voir l'adulte comme un ennemi qui veut me pourrir la vie, je dois plutôt imaginer que son cerveau à lui, il est terminé et qu'il peut m'aider à évaluer le risque et à faire les bons choix. Mais en vrai, c'est trop cool ! Bon, après, faut pas non plus que ça se passe trop bien avec mes parents, parce que je te rappelle quand même que je suis en train de faire ma crise d'adolescence. Mais bien sûr que c'est possible ! Écoute ça ! D'abord, l'expression « crise » de l'adolescence vient d'Anna Freud, la fille du célèbre Sigmund Freud, père de la psychanalyse. Pour elle, il était normal d'être anormale dans cette période de vie. Hein ? Mais c'est horrible ! Ben ouais, assez ! Tu m'étonnes qu'on vive mal cette période si on a l'impression d'être pas normal et qu'en plus on doit faire cette crise pour que ça compte ? Moi, je pense que c'est quand même vrai que je fais un peu ma crise, parce que mes darons, ils arrêtent pas de me dire, tu fais ta crise d'ado, wesh ! En réalité, je préfère parler de crise de la relation plutôt que de parler de crise d'adolescence. Et donc, par principe, il faut plutôt apaiser la relation que de vouloir sans cesse apaiser l'adolescent. En fait, les parents qui voient cette période comme temporaire n'y accordent pas tous l'importance qu'elle mériterait. Ils se disent que de toute façon, ça va passer. Souvent aussi, voir son enfant arriver dans cette étape de vie le renvoie à sa propre adolescence. Et ce n'est pas toujours très facile pour lui. Wouah, mais en fait, lui, il fait aussi trop sa crise ! Ha ha ! Ouais, en quelque sorte ! En plus, comme je te l'ai dit, la société attend que tu fasses une crise. Et plus celle-ci est difficile et douloureuse, et mieux ça sera. Si tu ne fais pas de crise, alors là, ça paraît étrange, bizarre, anormal. Ouais, mais en vrai, ça veut dire que, de toute façon, quoi que je fasse, je vais être anormale parce que je suis un ado. Ben, malheureusement, ces idées reçues sont encore très présentes dans la société et elles mettent une sorte de pression sur le dos des jeunes qui se dit, ben, en fait, il va falloir y passer. Mais c'est pas vrai ! Ouais, je te jure, moi, j'ai même une copine, là, elle se sent bien pour le moment, mais elle a trop peur. Elle me dit, tu vois, la crise, elle va arriver, tout. Ben oui, je comprends, c'est hyper stressant si tu imagines que c'est quelque chose d'obligatoire. Mais ne t'inquiète pas, tu peux vivre tous ces changements-là sans forcément faire de crise. Ce n'est pas une obligation. En fait, je te l'ai déjà dit, mais l'adolescence est une période où tu acquiers de l'autonomie. Tes parents doivent t'aider pleinement dans cette tâche avec de la souplesse. Attention, souplesse n'est pas égale à laxisme. Et de l'écoute, il est vraiment primordial de communiquer. Ouais, c'est genre un peu comme l'oiseau quand il va sauter de son nid, quoi. Ben oui, c'est à peu près ça. As-tu déjà remarqué comme l'appartenance est importante pour les adolescents ? Mais grave, il faut être trop comme les autres pour être accepté. Bon, regarde les stars, les sportifs qui réussissent, les entrepreneurs à succès qui gagnent énormément d'argent. Serais-tu d'accord pour dire qu'ils se démarquent, qu'ils sont uniques, voire même différents ? Ouais, ben ça, c'est vrai. Alors regarde maintenant les choses différemment. À l'adolescence, on veut faire comme tout le monde, on veut ressembler à tout le monde. Mais en réalité, du coup, on n'est personne. Regarde à quel point t'as ou tes différences sont cool. Cela va faire de toi quelqu'un qui se démarre, qui sort du lot, qui sera unique. Oh là là, meuf, j'avais jamais pensé à ça ! Sur ce, laisse-moi te donner 4 conseils hyper importants que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui. Et ça, pour éviter la crise ? Ha 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 ! 1. Sois pro-actif plutôt que réactif. Acteur plutôt que spectateur. Décide dès aujourd'hui si tu es le commandant bord du bateau de ta vie ou si tu en es le simple passager. 2. Fixe-toi des objectifs. Donne la priorité aux priorités. Sors de ta zone de confort. Fais le plus de découvertes possibles. Renouvelle tes ressources. Développe tes dons. 3. Travaille ton amour et ton estime de toi. N'attache pas d'importance au regard des autres. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Traite-toi avec amour. Mange sainement. Dors bien. Sors prendre l'air. Faire du sport. Apprends à t'aimer. Célèbre tes différences. Et vois-les comme une force. 4. Pense positif. Je t'ai déjà parlé du fait que ta vision du monde est personnelle. Je t'ai aussi déjà parlé de l'incidence de ton mental sur tes émotions et réciproquement. Alors il est temps de décider d'axer ton attention sur le positif de ta journée et non plus sur le négatif. Tu verras. Les choses seront beaucoup plus simples pour toi. Et n'oublie pas. Tu peux très bien commencer par tenir un journal de gratitude. Cela va t'aider. J'aimerais terminer cette vidéo par te parler de l'anecdote du homard. En réalité le corps du homard grandit mais pas sa carapace. C'est à dire qu'à un moment donné il va devoir la quitter, se mettre à l'abri. A ce moment là il sera très vulnérable. Mais c'est la seule solution pour lui de reformer une carapace plus grande dans laquelle il pourra s'épanouir. Un moment plus tard cette carapace sera de nouveau trop petite et là le homard va devoir de nouveau se remettre en situation de vulnérabilité et ainsi pouvoir reconstruire une nouvelle carapace à sa taille. Et bien l'adolescence c'est un petit peu la même chose. Tu laisses tomber ta ancienne carapace car elle est trop petite. Tu es dans une période de vulnérabilité qui n'est pas très agréable. Mais quoi qu'il en soit tu sors de ta zone de confort. Et ne t'inquiète pas dans ces conditions tu vas très vite te faire une nouvelle carapace qui sera à ta taille. En réalité sortir de cette zone de confort est primordial à ton évolution. Alors voilà on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu en auras apprécié le contenu. Si ce n'est pas déjà fait merci de la liker. Tu peux également t'abonner si tu n'as pas envie de louper les nouveaux contenus car ça sort tous les vendredis. Quant à nous et bien on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème. En attendant je te souhaite un très beau week-end. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501